Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous parle de Beautiful Player, écrit par Christina Lorraine. Alors, en fait, c'est le troisième tome, mais moi dans le sens que je l'ai lié, pour moi c'est le cinquième, parce que je l'ai lié dans l'ordre de parution. Je sais bien que tout le monde se pose la question, c'est le numéro un tel, lequel tome, mais bon voilà. Pour moi c'est le cinquième. Alors clairement, c'est mon préféré. Là, ça a surpassé tous les autres. Parce qu'au début, mon coup préféré c'était le premier, c'était Beautiful Bastard, c'était Chloé Bennett, c'était vraiment mon coup préféré. Mais là, en même temps, quand vous avez une héroïne qui est quasiment exactement vous, vous vous retrouvez tellement dans le personnage qu'à un moment vous l'adorez. Donc on retrouve Anna, elle a 24 ans, elle travaille dans un laboratoire, elle fait des recherches, elle lit du Stephen Hawking, elle est très directe, elle n'a pas peur de dire une connerie, d'assumer totalement. Voilà, elle en cache très cru parfois. Voilà, c'est quasiment moi. Et elle va reprendre contact avec Will, parce que là c'est différent des autres, elle connaît déjà Will depuis très longtemps, c'est le meilleur ami de son frère, elle l'a vu quand elle était ado, elle fantasmait grave sur lui quand elle était ado, parce qu'il était très rocker, tatoué et tout. Enfin, en plus moi à cette époque-là j'étais dans le même délire, j'en ai bien les rockers. Donc vraiment, vous vous imaginez pas quand je me suis retrouvée dans le bouquin. Et en fait elle reprend contact avec Will, parce qu'elle habite New York, et que c'est une vraie geek, elle reste toujours chez elle, elle fait que travailler. Et son frère lui dit, allez, essaye de vivre, téléphone à Will, il va te montrer comment être plus sociale, faire plus d'expérience, et fatalement il va se passer un truc entre eux. Alors ce qui change des autres, mais vraiment c'est chouette, parce que là c'est la femme qui prend beaucoup plus d'initiative, d'habitude c'est l'homme, et il ne baisse pas au bout de la neuvième page, attention ! Ça va prendre, je sais pas, une centaine de pages avant qu'il le fasse, mais après, accrochez-vous bien, ils vont le faire pendant toute la moitié du livre. C'est non-stop. Et il n'y a jamais de répétition, c'est toujours nouveau, c'est toujours des autres sensations, enfin, mon dieu quoi ça ! C'était vraiment génial, je l'ai dévoré même pas en deux jours, tellement que c'était vraiment bien ! Clairement j'ai trouvé que c'était vraiment une très bonne idée d'avoir pris deux personnages qui se connaissaient plus ou moins déjà, qu'elles fantasmaient sur lui depuis des années, j'ai trouvé que c'était très original, Excel qui lui parle de sexe, qui va même à essayer de coucher avec lui, parce qu'elle veut faire des autres expériences quoi, et en plus j'ai trouvé ça vraiment bien qu'ils utilisent le prétexte nous allons trouver un copain à Anna, c'est essayer de détourner l'affaire, mais en fait, c'est Will qui va complètement tomber amoureuse d'elle, parce que clairement quand vous parlez à un mec, d'un autre mec, il y a une grande chance pour qu'ils se disent, bah en fait moi je la veux quand même, et c'est ce qui se passe. Donc ce cliché-là marche, et marche très très bien. Si vous n'avez toujours pas lu cette saga, mais allez-y quoi, c'est géant, je pense que même les gens qui n'aiment pas les romans érotiques, on peut pas passer à côté de ça, c'est vraiment... C'est vraiment géant, géant, les émotions, parce que voilà, il y a toujours de l'amour qui ressort, c'est ce que j'aime toujours dans cette saga, c'est que pour moi, l'amour va toujours prédominer le côté plan cul, voilà, c'est beau. Donc voilà, comme d'habitude, j'ai complètement adoré, allez-y, c'est une saga géniale, et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Donc clairement, je rêverais de rencontrer Will, à bonne odeur. Non, j'étais trop vite là. U.